Sex audio avec Anaïs Guetta-Lacroix Je suis désolé, je te présente mes excuses. Pour une fois, tu es en studio avec moi. Pour une fois que je suis là, est-ce que tu m'entends? Moi, je s'entends. Je ne m'entends pas, ce n'est pas très grave. Moi, je s'entends la nuit. Non, mais moi, j'aime bien... Tu vas aller voir des bisounes, toi, en fin de semaine. C'est ça que je comprends à Montréal, Benoît, vu que c'est ouvert toute la nuit. Ça sera ça? Ben, je ne sais pas, je te le demande. Où tu fais les boîtes? Ben oui, pourquoi pas? Entre adultes qu'on s'entend, ça regarde qui? J'ai le goût d'aller voir des bisounes. Ben, tu vas voir des bisounes, certain. Madame du Trisac, c'est bien juste. Ben, exactement. C'est tout. Je vais l'amener. Regarde, on va aller voir des bisounes. Mais il y en a plein qui vont en couple. Des hauts bisounes? Ben, hauts bisounes, absolument. J'haïsse ça, dire hauts bisounes, je trouve ça tellement réducteur. Ben, c'est réducteur. C'est réducteur. Mais c'est correct. Ben non, tu veux dire que c'est réducteur, Benoît? Non, mais un pénis qui se promène de même, pour des spectacles, c'est une bisounes. C'est pas plus. C'est très rare que le pénis se promène, comme tu l'as mentionné, tel un serpent. Très souvent, ils ont un sous-vêtement, Benoît. Ah oui? Pour le paquet? Ben, pour le paquet, absolument. Donc, il n'y a pas de bisounes? Ben, quand tu vas au danseur, c'est très rare que tu vois la bisounes. Honnêtement, souvent, tu vas devoir payer pour voir la bisounes. Mais sur scène, de temps en temps, ça se peut que tu aperçoives un pénis. Mais règle générale, au même titre que lorsque tu vas aux danseuses, il y a des seins, mais très souvent, la danseuse va porter un string, une culotte. On va l'enlève, à un moment donné. Ben, on ne voit pas toujours le pénis. Je te le dis, je suis allée. Ben, je le sais, je te crois. Alors, vous faites avoir. De temps en temps, je te dirais. C'est comme une marnac. Tu dis, moi, je m'en vais aux bisounes. T'arrives là, pas de bisounes. Qu'est-ce que c'est ça? J'en reviens pas que je suis partie de Saint-Bruno. Que j'ai sans doute une contravention. Ah non, c'est pas vrai. Que j'ai tourné en rond pendant une demi-heure pour me stationner. Et tout ça, et t'es rouge, hein, parce que tu le sais, tout ça pour parler du terme bisounes que j'aime pas. C'est tout. Désolé. Je m'excuse. C'est la fin de l'émission, Benoît. C'est tout. Il est 29. As-tu une nouvelle? Ben oui. Regarde, je vais te dire qu'on va parler demain, Benoît. C'est une nouvelle tendance. Il y a de plus en plus de célébrations, de menstruations. Oui. Oui, donc ça, ça fonctionne de plus en plus. C'est une tendance qu'on voit de plus en plus sur TikTok. Ça commence sur Moyen-Muni. Et là, invite ta famille, invite tes amis, puis invite ta femme. Tu te rappelles, c'est quoi ça, cette chanson-là, cette ritournelle? Je pense que c'est Giorgio, si je me trompe pas. Amène la famille, amène tes amis, puis amène ta blonde. Bref, on va en jaser demain. Une soirée. Est-ce que tu reviens demain ou on fait ça au téléphone? Non, demain, je... Je suis vraiment désolé. Je serai à Québec demain. Ah oui? OK, je suis désolé. Yasmine, elle suit à l'instant. Je suis vraiment désolé. Aïe, aïe. Je le vois en plus que t'es... Non, je suis mal. T'es la même couleur que ta chemise. OK, bye. Bye.